Ah, c'est Rachel. Alors, coucou à tous, donc c'est moi, c'est Rachel. Donc voilà, donc aujourd'hui je me trouve dans la villa de Rachel Ander Styliste 3. Donc déjà, comme l'année dernière, les candidats avaient complètement déficté le salon, il a été refait, donc voilà. Avec ici un petit logo, donc avec les canapés et tout, un fauteuil. Et ici c'est trop beau, donc ici bien évidemment, elles avaient mis de la peinture sur les murs, rappelez-vous. Donc voilà, donc sauf que cette année, la villa est encore plus belle que l'année dernière. Donc moi je vais passer par cette petite porte, donc voilà, suivez-moi. Donc voilà, comme vous voyez ici c'est un couloir, donc moi je vais retourner là. Donc voilà, je pousse le petit fauteuil de là, et je vais dans cette chambre-là. Donc oui, nous avons pris la chambre de la villa de Carbosé. Et donc oui, parce que nous n'avons tout simplement pas d'originalité. Non, je rigole parce qu'en fait, eh bien, cette chambre nous a été refournie, parce qu'elle n'avait pas été endommagée, du coup elle nous a été refournie. Donc non, non, moi je vais aller vous faire voir, merci, le couloir. Donc là-bas, il y a la salle de bain, donc voilà, ici il y a un escalier. Et ici, par cette porte, il y a... Il y a la cuisine, et oui, donc avec le mini-four, la gazinière, la table, et ça. Donc voilà, c'est une très jolie cuisine en hauteur. Donc à ne pas sauter d'ici, parce qu'entre là et en bas, je crois, il y a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 mètres. Et entre là et là-haut, il y a également 4 mètres, donc en gros, ça fait de 8 mètres. Donc maintenant, je vais vous présenter en bas, donc je vous retrouve en bas. Alors, on se retrouve ici, donc moi, je vois, vous voyez, ici il y a une porte bleue. Eh bien, je vais tout simplement la prendre. Et ici, on passe à un beau couloir, donc avec ici des miroirs. Magnifique. Et ici, on passe du bleu. Donc après, ici, donc après, ici il y a une porte, hein. Mais je ne vais pas vous montrer pour l'instant, parce qu'ici après, il y a une chambre, donc. Moi, je la connais, vu que j'ai participé à la construction. Donc on vous la montre assez vaguement. Donc voilà la chambre, avec un ordinateur. Et donc maintenant, moi, je vais rentrer dans le jardin, qui est la pièce principale de la maison. Et donc voilà, eh bien oui, voilà, donc voici le jardin, donc voilà, avec la tronjette, la piscine. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de tourner l'arbre, donc le grand palier, donc l'arbre, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est un arbre, c'est le palier. Ensuite, ici, il y a le reste du jardin, avec ici un panier, parce qu'il y aura un chat, donc il y aura mon chat. Et là-bas, une petite balançoire pneu, oui, qu'on retrouve souvent dans des trucs. Donc voilà, une balançoire pneu pour s'amuser, parce que les candidats vont être très amusantes. Voilà. Et de l'autre côté, voici la couleur du mur, donc voilà, il est vert. En fait, on s'en fout, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc c'était la maison, donc j'espère qu'elle vous plaira. Et en tout cas, on a pris beaucoup de temps pour la tourner. Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous montrer une pièce, donc. Donc voilà. Par là, par là, par là, par là. Et donc moi, je ne vais pas y aller, mais ici, vous voyez, on va tourner. Eh bien, il y a la pièce des punitions, et oui, qui tient grâce à des cordes. Il y aura une loi en plus. Les candidats pourront être punis et vivront dans cette pièce. Elles devront dormir ici avec le lit et un placard. Et elles ne pourront pas sortir d'ici. Pour sortir à la fin, il y a un toboggan. Donc oui, c'est amusant. On a envie d'être punis juste pour prendre le toboggan. Sauf que, là, à la troisième fois qu'on est punis, on quitte l'aventure. Donc maintenant, voici la maison de haut. Et donc voilà, j'espère qu'elle vous plaît, et que la saison vous plaira. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada